Une petite fantaisie orientale qui s'accorde aux températures de l'été. Bonjour Amie des livres, c'est la chaîne du Galtuskini et aujourd'hui je vais vous parler de La Cité de Léton La Cité de Léton est le premier tome d'une trilogie de fantaisie orientale écrit par l'auteur américaine S.A. Chakraborty. Ce livre a été publié en France chez De Saxus en 2021 puis réédité au format de poche chez Gélu en 2022. Au Caire, au XVIIIe siècle, Nari rêve de devenir médecin mais pour réunir la somme suffisante pour ses études elle escroque et vole les gens en prétendant les libérer d'esprits malveillants. Ce petit jeu va se retourner contre elle. Lors de l'une de ses superchuries, elle va accidentellement invoquer un esprit, celui d'un guerrier djinns, au caractère pas très commode, du nom de Dara. Si l'histoire commence au Caire, celle-ci va vite nous emmener dans une cité imaginaire du nom de Devaban, empli de jeans et de magie. Le récit alterne entre deux points de vue, celui de Nari, bien souvent accompagné de Dara, et celui d'Alisaïd, fils du roi de la cité de Devaban. J'ai adoré le personnage de Nari, car elle a plein de défauts mais reste pour autant très attachante. Elle a une morale un peu bancale, mais la poursuite de son rêve reste honorable. J'ai beaucoup aimé son caractère indépendant et aussi entêté. Dara, c'est le guerrier au caractère sombre et taciturne, bien abîmé par la vie, mais qui va quand même continuer d'assumer son rôle. On pourrait croire que c'est un personnage très cliché, mais au final, il a plus de nuances que ça. C'est un peu l'anti-héros imprévisible. Quant à Ali, c'est un peu le contraste de Dara, empli de compassion et de bienveillance, il n'est pas tout blanc pour autant. Il a une proportion au fanatisme tout comme Dara, même si leur idéologie et leur religion sont radicalement différentes. Il a un côté moralisateur qui est parfois lourd et il est aussi obstiné. Donc au final, dans cette histoire, tous les personnages sont gris et c'est ce que j'ai apprécié chez eux, à tel point que je n'arrivais pas à discerner de préférences entre Dara et Ali, alors qu'ils sont très différents. Tantôt, j'arrivais à comprendre le point de vue de l'un et tantôt, je me mettais à la place de l'autre. L'univers oriental est aussi immersif, une fantasy peuplée de jeans et des frites ou encore de marines et de péris. J'ai pu en apprendre plus sur le folklore oriental, car si pour certaines de ces créatures, j'en avais déjà entendu parler, pour d'autres, pas du tout. J'ai aussi beaucoup aimé l'ambiance de Devabad, une cité qui a l'air enchantresse, mais qui au final cache aussi beaucoup de violence. Plusieurs tensions règnent dans la ville, il y a différents groupes politiques, différentes religions, une partie de la population est stigmatisée, donc plusieurs ingrédients qui rendent la lecture très intéressante. Donc oui, cet univers est assez sombre et je n'y attendais pas du tout pour un livre de chez Deuxaxus, je pensais que la romance serait primordiale. Il y a bien un triangle amoureux qui se dessine, mais celui-ci est noyé dans l'action et les enjeux de l'histoire, donc j'ai été agréablement surprise. Maintenant, ce que j'ai moins aimé, c'est qu'au début, j'avais du mal à faire la différence entre les jeans et les Deva, ce qui crée une certaine confusion dans ma lecture. Bon après, j'ai fait un peu mon brûlé, parce que je n'ai pas fait attention qu'il y avait un glossaire à la fin, mais même avec ça, je trouve que les informations sont très denses. Surtout qu'il y a aussi six tribus différentes, chacune avec leurs particularités. Certaines aiment les humains, d'autres non. Certaines pratiquent la religion musulmane, d'autres non, donc c'est un peu difficile de tout assimiler d'un coup. J'aurais préféré que l'auteur soit un peu plus clair de ce côté-là. Mis à part ce défaut, La cité de laiton a été une très bonne lecture pour moi. J'ai adoré suivre les personnages et je n'hésiterai pas à me prendre la suite. Pour conclure, ce livre est un bon page-turner. À aucun moment je ne me poursuit dans le désert à une vie de cour, d'un monde sans magie à une cité qui enfoisonne. J'ai trouvé que l'auteur avait bien su faire la transition et rythmer son histoire. Elle en revanche était un peu plus maladroite sur le flot d'informations donné au lecteur, mais cela n'a pas entaché pour moi la magie de Devaban. Ça a été une belle évasion. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir visionné. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et si je vous ai donné envie de le lire, je vous souhaite une bonne lecture. En attendant, si vous souhaitez faire plaisir à part-dessus, n'hésitez pas à liker, partager ou vous abonner. À bientôt et prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada